La réforme liturgique L'objectif global de la réforme était décrit dans une constitution de Vatican II en 1963 nommée Sacro Sanctum Concilium. Pour que le peuple chrétien bénéficie plus sûrement des grâces abondantes dans la liturgie, la Sainte Mère l'Église va travailler sérieusement à la restauration générale de la liturgie elle-même. Car celle-ci comporte une partie immuable, celle qui est d'institution divine, et des parties sujettes aux changements qui peuvent varier au cours des âges ou même le doivent, s'il y est introduit des éléments qui correspondent mal à la nature intime de la liturgie elle-même, ou si ces parties sont devenues inadaptées. Cette restauration doit consister à organiser les textes et les rites de telle façon qu'ils expriment avec plus de clarté les réalités saintes qu'ils signifient, et que le peuple chrétien, autant qu'il est possible, puisse facilement les saisir et y participer par une célébration pleine, active et communautaire. C'est pourquoi le Saint-Concile a établi ces normes générales. Dans un discours à cette occasion, Saint-Paul ci s'ajoutait. C'est un acte d'obéissance, c'est un acte de cohérence de l'Église avec elle-même, c'est un pas en avant de sa tradition authentique, c'est une preuve de fidélité et de vitalité à laquelle nous devons tous adhérer avec empressement. Elle n'est pas arbitraire, elle n'est pas une expérience caduque et facultative, elle n'est pas l'improvisation d'un amateur. C'est une loi pensée par les spécialistes autorisés de la Sainte Liturgie, longtemps discutée et étudiée. Nous devons l'accueillir avec un intérêt joyeux et l'appliquer avec une observance ponctuelle et unanime. Nous décrirons ici les actes principaux de cette réforme. Une première volonté était d'établir une forme plus fidèle aux normes primitives, comme cela l'avait été pour la réforme de Saint-Picinque. Cela fut permis par les nouvelles découvertes manuscrites, la compréhension des rites ayant indéniablement progressé, et n'étant pas improvisé, comme l'a bien rappelé Saint-Paul VI. Les pratiques des premiers siècles et la patristique étant davantage comprises depuis, il est tout à fait normal de ne plus avoir aujourd'hui la même conception de ce qu'est la norme des pères à laquelle Saint-Picinque se référait au XVIe siècle. Néanmoins, l'Église rappelait bien que la préservation d'éléments de la tradition ne devait se faire que dans la mesure où le rétablissement d'éléments anciens était jugé opportun ou nécessaire. Un exemple était la prière universelle et le signe mutuel de paix, qui était autrefois pratiqué au temps des apôtres comme le décrit Saint-Justin au IIe siècle et Saint-Augustin au Ve siècle. Une erreur d'archéologisme aurait été de vouloir rétablir les anciens éléments pour le simple fait qu'ils soient anciens, au détriment des rituels récents ou tout à fait légitimes, comme l'expliquait Pie XII. Mais la constitution conciliaire démontre clairement que ça n'était pas la démarche suivie. Un autre objectif était de faciliter l'accès et la participation des fidèles à la messe. Précisons que la notion conciliaire de participation active, dans sa conception latine, renvoyait à un agissement intérieur des paroles entendues lors de la messe. Saint-Jean-Paul II disait bien que cette participation n'enlevait pas le silence, le repos et l'écoute, et au contraire l'exigeait. La participation active est l'aboutissement d'un long développement. Le désir d'augmenter la participation était un désir déjà évoqué par Saint-Piedis, qu'il fit avancer par un retour à l'ancienne participation du peuple aux chants grégoriens. La participation active a aussi été mise en avant par Pie XI, disant que les fidèles ne devaient pas être des spectateurs muets et étrangers, mais chanter et répondre davantage aux prières. C'est sous son pontificat qu'était reconnu et autorisé sous condition la célébration des messes dialoguées, sous réserve du jugement de l'ordinaire et de l'absence de perturbations. Pie XI en célébra une lui-même en 1922. Pie XII faisait aussi l'éloge d'une plus grande participation dans Mediator Dei. Après la réforme, l'église prit soin de rejeter l'idée qu'on sous-entendait par là que tous doivent avoir une activité matérielle dans la liturgie, en dehors des gestes voulus par le rite. Elle a aussi systématiquement clarifié qu'il fallait assurer la distinction entre le prêtre et les fidèles. Mais il ne faut pas voir comme étranger à la tradition la participation des fidèles. Par exemple, les prières dialoguées étaient choses communes dans les plus anciennes messes, notamment par les litanies d'intercession. Pie XII les mentionnait également, avec l'apport du pain et du vin ou l'aumône collectée par les fidèles. On retrouvait ces deux dernières notamment dans une messe papale il y a mille ans qui a perduré jusqu'au Moyen-Âge. Les anciennes prières communes comme le Notre-Père étaient aussi une manifestation de cette participation. Les formes de participation accordées par l'église sont donc en vérité tout à fait légitimes. Mais encore faut-il ne pas en inventer et se référer aux instructions officielles. Le concile affirme que la fin de la messe reste centrée sur Dieu, de telle sorte qu'en elle ce qui est humain est ordonné et soumis au divin, ce qui est visible à l'invisible, ce qui révèle de l'action à la contemplation et ce qui est présent à la cité future que nous recherchons. La fin de la liturgie réside bien dans le Christ en lui-même, ce qui n'a jamais cessé d'être enseigné. Augmenter la connaissance biblique a aussi été une volonté exprimée au concile. Aussi pour procurer la restauration, le progrès et l'adaptation de la liturgie, il faut promouvoir ce coup savoureux et vivant de la Sainte Écriture dont témoigne la vénérable tradition des rites, aussi bien orientaux qu'occidentaux. Le besoin de renforcer l'étude des Saintes Écritures avait déjà été évoqué par Léon XIII et sa promotion fut grandement poursuivie par ses successeurs, Saint-Pédis et Benoît XV. Ce dernier, dans une encyclique, exhortait tous les chrétiens à lire quotidiennement les évangiles, les actes et les épîtres de façon à les assimiler complètement. Il félicitait aussi les initiatives d'éditer les livres du Nouveau et de l'Ancien Testament, rappelant le devoir qu'ont tous les fidèles d'étudier le texte sacré. Tout comme dans la nouvelle messe, on trouvait au début de l'histoire de l'Église la présence de trois lectures lors de la célébration, et un accent mis sur l'enseignement biblique, semblable à ce qui se faisait à la synagogue. Le père Félix Juste démontrait dans une comparaison statistique des lectionnaires que l'aménagement réalisé par la réforme avait permis un bien plus grand partage des lectures bibliques, particulièrement de l'Ancien Testament qui était absent des dimanches ordinaires. Un autre but était d'augmenter la compréhension des réalités saintes que les textes et rites représentent. C'est notamment pour cela que l'Église voulut rendre au rite sa simplicité, lui donner une brièveté en enlevant les répétitions ou les ajouts considérés comme peu utiles. La volonté de simplifier avait déjà été un motif employé par Saint-Pédis pour réformer le brévière, le perfectionnant en enlevant les éléments jugés à présence superflus. Pidouze avait déjà entamé une simplification générale des rubriques du micel et du brévière, supprimant les développements jugés non nécessaires et augmentant leur sobriété. Comme l'explique l'Encyclopédie catholique, déjà à son époque, le passage à la langue latine contribuait à la tendance de raccourcir les prières, d'éviter les redondances et d'abréger la célébration. C'est à partir du XIe siècle que le rite romain avait subi les influences gallicanes, par l'ajout d'ornements, de parures et de pratiques symboliques, tandis qu'il était à l'origine simple et essentiellement sobre. C'est notamment ce qu'expliquait aussi Don Cabrol. Un exemple est l'offertoire qui se limitait à une oraison secrète avant que s'y ajoutent les prières aux environs du XIIIe siècle. En lui rendant sa simplicité, la réforme ne faisait donc que remettre en évidence ses origines. Un autre souhait de la réforme liturgique était de reconnaître et de développer les particularités des différentes traditions et rites locaux, pouvant parfois introduire des éléments qui leur sont propres, soumis à l'examen de l'autorité ecclésiastique. Pidouze avait aussi reconnu cette possibilité conditionnelle, et disait d'ailleurs que les nouveaux rites étaient nés sous l'influence du Saint-Esprit. Cela ne peut certainement pas concerner que les rites remontant aux apôtres. Un exemple de rite considéré comme antique et maintenu comme vénérable est le rite de Braga, datant seulement du Moyen-Âge. Saint-Picinque reconnaissait les rites locaux de moins 200 ans comme étant légitimes, non pas seulement ceux qui dataient des apôtres. En effet, il existait au XVe siècle une large variété de rites qui avaient leurs propres coutumes et fêtes, tout en étant liées par la même famille liturgique romaine. C'est une diversité que voulut revaloriser la réforme liturgique. Un objectif qui est le plus controversé était d'atteindre tous les hommes du monde et de favoriser leur intelligence de la prière au prix du possible sacrifice du latin pour la langue vernaculaire. C'est ce que Saint-Posy s'exprimait en citant l'apôtre Paul. Dans l'Assemblée, j'aime mieux dire 5 mots intelligibles pour instruire aussi les autres que 10 000 dans une langue inconnue. Il exprimait néanmoins la nécessité de préserver le latin pour les éléments ordinaires de la messe tels que le Notre-Père ou le Crédo. Le Saint-Concile rappelait aussi la nécessité de conserver le latin mais accordait donc au diocèse le droit de recourir à la langue vernaculaire et d'en élargir la place selon son utilité pour le peuple. Comme Saint-Jean-Paul II l'avait rappelé, ça n'était pas néanmoins afin que tout soit rendu explicite, verbal, car une part symbolique et subconsciente devait être préservée et le latin ne devait pas être totalement abandonné tant il était adapté à cela. Il existe donc des messes ordinaires en latin et il est parfaitement possible d'en avoir à l'avenir. Il faut savoir qu'il y eut plusieurs moments dans l'histoire où il était jugé nécessaire d'avoir recours au vernaculaire. La langue de la liturgie, qui était le grec depuis des siècles, avait changé une première fois notamment sous le pape Saint-Damas au IVe siècle. Le grec fut remplacé par la langue vulgaire de son époque, à savoir le latin. Cela fut un grand changement, mais bien accueilli. On lisait par exemple dans l'Ambrosastier que des fruits spirituels étaient perdus si les prières en grec n'étaient plus comprises. Au IXe siècle, le pape Adrien II avait accordé au Saint-Cyril les méthodes de célébrer en langue slave dans les pays qu'il a parlé. Le pape Paul V en 1615 avait autorisé aux missionnaires de célébrer la messe en chinois. Un micel non latin était communément utilisé en slave et en croate depuis au moins le VIIe siècle et fut réédité au XXe siècle. A la même époque, plusieurs dérogations étaient données, notamment pour une traduction tchèque depuis 1920, en slovène, et pour des micels principalement en français et en allemand. On peut aussi noter que l'interdit porté sur la traduction vulgaire du micel romain fut levé sous Léon XIII. Pidouze qui valorisait le latin ratifie bien qu'il appartenait au seul sans siège de reconnaître le recours aux langues vulgaires et déclarait qu'il pouvait être très profitable en circonstances. S'il est donc tout à fait possible de débattre de la meilleure manière de recourir au vernaculaire ou au latin dans telle ou telle circonstance, et il existe de bons arguments des deux côtés, il serait gravement ignorant de parler comme s'il y avait un interdit divin auquel le Saint-Concile aurait désobéi, comme si l'essence de la messe en dépendait. C'est un fait doctrinal que l'Église a toute la légitimité pour accorder l'usage du vernaculaire et que ce jugement ne revient qu'à elle. Certains font un parallèle douteux avec le Concile de Trente qui condamnait l'idée que la messe devait être uniquement en langue vulgaire. Mais cet argument est idiot, car l'Église n'a jamais décreté cela. Elle a simplement permis aux évêques de la célébrer en langue vulgaire dans leur diocèse selon leur jugement pastoral. Le Concile de Trente n'a en vérité jamais condamné le vernaculaire, mais l'a simplement jugé inopportun en son temps. Et le contexte était bien différent, à savoir celui de la contre-réforme qui faisait face aux hérésiarches protestants et aux besoins de définir les dogmes. Il faut faire raisonnablement la différence avec l'époque du Concile Vatican II à moins de nier la réalité historique. Il faut faire aussi une différence culturelle, non seulement dans les pays où la latinisation de la culture peut être mal perçue, mais même dans les pays d'Europe où l'opportunité n'était pas incompréhensible. L'usage du latin chutait déjà depuis le XVIIIe et le XIXe siècle. Aux États-Unis, l'étude du latin a fortement baissé depuis le début du XXe siècle. D'ailleurs, d'anciennes enquêtes indiquent que la traduction du misel n'était pas forcément mal reçue, y compris chez les catholiques pratiquants. Ces changements n'étaient donc pas totalement gratuits. Comme l'expliquait l'encyclopédie catholique, s'il n'y eut pas de traduction en langue vulgaire au Moyen-Âge, c'est en partie parce que le latin était parlé et compris par tout homme éduqué. Et cela expliquait aussi le contraste avec l'église d'Orient, où l'uniformité de langage ne fut jamais un idéal. Toutefois, le pape Benoît XVI réaffirma encore la recommandation de favoriser le latin dans le rite occidental. En 1912, l'encyclopédie catholique enseignait que la langue n'est pas un rite et qu'il est donc théoriquement possible que tout rite existe dans n'importe quelle langue et l'église détermine si un seul ou plusieurs langages doivent être utilisés, comme dans le rite copte ou byzantin. L'encyclopédie ajoute que chaque langage liturgique avait été choisi à l'origine parce qu'il était la langue naturelle du peuple. Et ce n'est qu'ensuite que l'autorité décidait ou non de traduire ou de la conserver comme langue liturgique. Expliquant en partie les différences avec l'église d'Orient, elle disait qu'en Occident, le latin était parlé et écrit par tout homme éduqué jusqu'à à peu près la Renaissance. Plus encore que l'usage du latin n'étant rien fondamental, que c'est seulement une affaire de discipline n'ayant pas à être défendue comme primitif ou universel. Aucun principe important, disait-elle, ne serait sacrifié si l'église changeait la langue. Et l'idée d'une langue universelle est contredite par la variété réelle. L'article concluait que l'uniformité du rite ou de la langue liturgique n'a jamais été un idéal catholique et que le latin ne fut pas délibérément choisi en tant que langue sacrée. Il nous faut à présent réfuter le mythe absurde qui consiste à dire que la réforme a été faite pour dissimuler la nature sacrificielle de la messe, sinon l'enlever entièrement. Saint Paul VI rappelait bien en 1969 que la réforme n'avait en rien touché au fondement doctrinal de la messe. Il déclarait explicitement qu'elle demeurait le traditionnel renouvellement du sacrifice institué par le Christ, présent réellement par son corps et son sang. Dans son encyclique Mysterium Fidei, il avait déjà longuement décrit la réalité de la transubstantiation. Il a réaffirmé également le besoin, c'est en ses prédécesseurs, de ne pas négliger ce dogme, l'église attestant publiquement et solennellement. Il a réfuté déjà le mythe d'une minimisation de l'eucharistie au profit de le communisme, car pour lui l'objectif de la restauration liturgique était justement de mettre en évidence le lien entre la piété et la foi, en confirmant la doctrine de l'église et le sens sacrificiel de la messe, cherchant à obtenir l'unité des chrétiens précisément par la dévotion eucharistique étant un signe de piété. Vouloir donner une autre signification à la messe est donc gravement mensonger. En fait, le Saint-Concile Vatican II a réaffirmé la valeur du sacrifice eucharistique dans un bon nombre de ses textes, dont la constitution dogmatique Lumen Gentium, qui dit que c'est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Le décret Presbyterorum Ordinis dit qu'il est le centre et la racine de toute la vie du prêtre. A travers divers décrets, le Concile appelle les évêques à faire en sorte que les fidèles connaissent et vivent mieux le mystère pascal par l'eucharistie, disant que c'est surtout elles qui nourrit en eux la charité, ou encore que c'est la source inépuisable qui nourrira leur vie spirituelle. La constitution pastorale Godium et Spes rappelle précisément le dogme de la transubstantiation. Et surtout la constitution de la sainte liturgie, Sacro Sanctum Concilium, décrit explicitement maintes fois le sacrifice du Christ présent dans l'eucharistie, avec justement des références au Concile de Trent sur la question de la présence réelle. L'idée que le Concile ait nié ou minimisé cette doctrine est donc un véritable délire. La présentation générale du mycèle romain rappelait explicitement que dans la célébration de la messe, le sacrifice de la croix a été perpétué, le Christ étant réellement présent de façon substantielle et permanente sous les espèces eucharistiques. La préparation des dons, ou l'offertoire, mentionne aussi explicitement que ce qui est offert est un sacrifice. Le mot sacrifice est présent dans les prières eucharistiques, excepté la plus courte d'entre elles, l'antique anaphore 2, où le sacrifice est plutôt décrit et où il est bien précisé que les espèces deviennent le corps et le sang du Christ. Le fait est que le mot sacrifice n'a même pas besoin d'être explicitement présent partout pour qu'il soit manifesté. Et la simple mention du sang de l'Alliance versée pour la rémission des péchés est déjà en soi une démonstration que c'est un sacrifice, en vertu de la signification biblique de ces termes, comme le notait l'encyclopédie catholique en 1911. Dire que les prières sont dénuées de nature sacrificielle est tout simplement un mensonge. Et compter des mots n'est qu'un prétexte superficiel pour se scandaliser. Le catéchisme, qui est l'enseignement de base de tous les catholiques, a continué d'affirmer très clairement et en détail le sacrifice et la transubstantiation dans l'Eucharistie. En prétendant qu'il est nécessaire que ce soit la messe qui enseigne explicitement cette doctrine, tout en rejetant l'idée qu'il faille aider les fidèles à mieux la comprendre par l'usage du vernaculaire, les détracteurs de la messe se contredisent manifestement. Le fait est que le sacrifice est un enseignement de base et qu'il est présumé chez tous les fidèles, et c'est également le cas pour ceux qui assistaient à l'ancienne messe. Mesurer au compte-gouttes les mots qui s'y réfèrent, quoi qu'il y en a suffisamment, ne prouvent aucune intention de le minimiser. C'est l'ensemble du rite qui s'est voulu plus concis et plus court dans la réforme, donc spéculer sur une volonté de cacher la transubstantiation en particulier est extrêmement malhonnête. L'Eglise déclare encore que l'adoration du Saint-Sacrement est d'une valeur inestimable et qu'il faut le promouvoir. C'est pour ça que le canon en vigueur impose que le Saint-Sacrement soit exposé autant que possible pour qu'il soit adoré quotidiennement. Mais d'après les schismatiques, l'Eglise chercherait à le dissimuler, ce qui est tout simplement calomnieux. Certains imaginent aussi que la messe ne serait plus appelée que par le mot « repas ». Non seulement c'est faux, mais en plus, ce n'est pas contraire au fait que c'est aussi un sacrifice. L'Eucharistie est véritablement les deux. Donc Abrol confirmait que c'était la conception antique de la messe. L'appellation de « banquet » a aussi été utilisée par Léon XIII et Saint-Pédis. Pidouze répétait aussi qu'elle était à la fois un repas et un sacrifice. Néanmoins, il est clair que toute confusion avec un repas normal doit être écartée. Et c'est ce que l'Eglise maintient aujourd'hui, notamment en condamnant l'abus de célébrer la messe sur une table à manger et en présence d'un repas normal. En résumé, à moins d'être extrêmement mal informé ou d'être sourd, la cause d'un manque de discernement de l'Eucharistie ne peut pas être le rite de la messe, ni même le Saint-Concile, mais un manque de respect de ce que l'Eglise a toujours enseigné et déclaré. Comme le disait Mgr Ottaviani, il faudrait faire une œuvre prudente et intelligente de catégèse afin d'enlever les quelques perplexités légitimes que le texte peut susciter. Et malheureusement, c'est là que plusieurs pasteurs n'ont pas fait leur travail correctement. Mais l'erreur n'est certainement pas due à Vatican II, bien qu'il soit un bouc émissaire facile pour ceux qui cherchent à blâmer l'Eglise pour les erreurs de ceux qui sont en vérité coupables de ne pas avoir ouvert le catéchisme qu'elle leur a donné, ni obéi à aucune de ces ordonnances publiques à ce sujet. Nous ne nous entêterons pas ici à analyser les théories du complot et les légendes urbaines sur l'élaboration de cette réforme. Les fausses citations ou citations invérifiables existent à foison sur les sites schismatiques, de même que les témoignages de faits invérifiables ou encore les accusations sans preuve sérieuses selon lesquelles Mgr Bonini était un franc-maçon, chose maintes fois démentie par lui-même et par d'autres. A cause des calomnies fabriquées à la chaîne, il devient impossible de faire le trait et de dissocier le vrai du faux, surtout vu le manque de rigueur en termes de sources vérifiables dans les milieux anti-Vaticon II. On parle aussi de six théologiens protestants présents lors du Concile, mais jamais il n'a été prouvé qu'ils aient eu une influence quelconque sur la messe, pas plus que les protestants invités à se joindre et même à faire des propositions lors du Concile de Trent. La vérité connue depuis longtemps est que ces six théologiens n'étaient venus qu'en tant qu'observateurs et qu'ils ne participèrent en rien à l'élaboration du nouveau micel, mais ce mythe a la vie dure. Nous passerons aussi sur les mauvaises présomptions et spéculations totales qui consistent à tirer un but caché, implicite, du moindre changement et de dire que cela soutient telle ou telle hérésie, ce qui est bien sûr improuvé. Certains citent aussi l'intervention critique du cardinal Ottaviani comme pour se justifier d'aller bien plus loin que lui dans les présomptions, mais omettent souvent que ce même cardinal déclarait à la suite des clarifications de Saint Paul VI que personne ne pouvait sincèrement se scandaliser. Il se plaignait également du fait qu'on l'ait exploité à son insu en rendant ses critiques publiques et c'est évidemment scandaleux de continuer à l'utiliser comme tel. Le fait est que c'est ce que l'Église du Christ a ultimement approuvé qui importe, pas son processus supposément douteux, car c'est là qu'elle bénéficie de la protection de l'Esprit Saint et aucune conspiration n'aurait pu renverser son indéfectibilité. Or, c'est un fait doctrinal qu'il est impossible que l'Église établisse des disciplines qui soient dangereuses, nocives, trop pesantes pour les fidèles ou menant à la superstition et au matérialisme. Pisces condamnait directement ceux qui prétendaient pouvoir faire un tel jugement. Grégo XVI dénonçait aussi ceux qui prétendaient que les disciplines de l'Église avaient affaibli la tradition et soustraient son pouvoir et son efficacité. Il ratifiait que l'Église ne peut rien ordonner qui mène à la destruction des âmes ou au détriment des sacrements, et que les individus privés ne peuvent s'approprier ce jugement qui ne revient qu'au pape. Sûrement pour des raisons semblables, le concile de Trente jetait l'anathème sur ceux qui affirmaient que le canon de la messe contenait des erreurs ou disait que ses cérémonies et ornements menaient à l'impiété. Notons bien qu'il ne s'agissait pas que du rite tridentin, car les rites latins ne furent uniformisés par Saint-Pi V que plusieurs années après. En fait, dans Mediator Dei, Pidouze dit bien que l'Esprit Saint aide l'Église dans ses réformes liturgiques. Il est donc tout simplement contraire au catholicisme de porter un tel jugement sur la messe. Et évidemment, pour anticiper les sophismes cédévacantistes, il serait insensé de rejeter l'Église qu'on avait jusqu'ici considérée comme la vraie Église, juste parce que son jugement diffère de notre examen personnel. Les condamnations citées visaient explicitement des gens qui étaient convaincus de leur jugement, ce qui discrédite cette prétention. Dans Mirarivos, Grégoire cesse d'énoncer spécifiquement ceux qui remettaient en cause la discipline de l'Église par une liberté insensée d'opinion. Comme le disait Mgr Riffan, aucun hérétique ou schismatique d'aucune époque n'a jamais pensé qu'ils se trompaient. Tous pensaient que c'était l'Église qui se trompait et eux qui avaient raison. Ils se vantaient d'avoir conservé la saine doctrine. Une fois que de telles personnes ont abandonné l'Église, bien que, comme tous les hérétiques et schismatiques, elles prétendent constituer la vraie Église, il apparaît que seul un miracle peut les amener à prendre conscience de leur vraie situation. L'orgueil qui a amené la chute de Satan est évident ici. En résumé, un vrai catholique n'a pas le droit de faire de graves jugements à propos du micel. Il pourrait dire qu'on pourrait l'améliorer ou que certaines dérogations particulières ne lui paraissent pas opportunes. Mais que la réforme en elle-même soit néfaste pour la foi est inacceptable et impossible car l'Église est indéfectible. Il ne faut donc pas confondre ce qui tient de son application pratique, parfois lacunaire, avec la véritable réforme liturgique voulue par l'Église. On vient juste de le démontrer. Aucun protestant n'a participé à l'élaboration du micel et surtout il est impossible de dire que la liturgie établie par l'Église mène à la superstition. C'est pourtant exactement ce que suppose la spéculation selon laquelle la messe serait protestantisée. Nous ne répéterons pas ici ce que nous avions déjà démontré dans une autre vidéo, à savoir que le communisme de Vatican II n'est pas du tout une concession de la doctrine catholique. Comme l'a bien décrit Mgr Rifant, l'ironie est que la protestantisation ne touche pas que les progressistes post-Vatican II qui ont essayé de détourner la messe en vain, mais également les traditionnalistes qui se sont crus capables de soumettre le magistère à leur examen personnel. On peut aussi dire qu'ils sont tout aussi friands que les protestants, sinon carrément alliés à eux, en ce qui concerne les théories du complot contre l'Église actuelle, les accusations fallacieuses d'idolatrie ou de signes sataniques. Cela étant dit, adapter la liturgie pour que plus de protestants se convertissent au catholicisme n'impliquent pas forcément de concéder quoi que ce soit de doctrinal. Rappelant formellement les définitions du Concile de Trente, Saint Paul VI démontrait clairement que ça n'était pas du tout l'objectif de ces réformes. Le Saint-Concile précisait aussi que les autres communautés chrétiennes n'ont pas conservé la substance propre et intégrale du mystère eucharistique, et que la doctrine sur la scène du Seigneur devait par conséquent faire l'objet du dialogue entre les catholiques et les protestants. Dire qu'il inciterait à la minimiser pour ne pas leur en parler est un mensonge grotesque. L'Église a même publiquement et directement demandé aux pasteurs de ne pas laisser s'approcher de la Sainte Communion les non-catholiques et les non-chrétiens dans l'ignorance de la doctrine. Mais il est facile de constater les nombreux aspects de la messe qui contredisent directement le protestantisme et qui n'ont jamais été abolis. La vénération de la Sainte Vierge fait partie intégrante du cycle liturgique, de même que la vénération des saints qui intercède pour nous. Il y a toujours les célébrations ou l'honneur de Marie et de tous les saints qui sont souvent invoquées. La messe des défunts n'a rien de protestant, car elle implique de prier pour les âmes opérgatoires, et pourtant le mystère inclut bel et bien se sacrifissant leur honneur, etc. D'ailleurs les protestants n'ont pas vu cette forme du rite comme compatible avec leur théologie, et le fait qu'aucune communauté protestante ne l'a jamais adoptée suffit à le prouver, en dépit des citations invérifiables qui circulent. Si des protestants, comme certains l'affirment, disaient pouvoir partager leur rite ordinaire sans problème, cela ne prouverait rien sinon qu'ils n'en comprennent pas la signification. En fait, même si des protestants empruntaient une prière aux catholiques, la considérant compatible avec le protestantisme, ce ne serait certainement pas une première dans l'histoire. Les protestants ont beaucoup emprunté à la messe catholique depuis longtemps. Est-ce de sa faute ? Le liturgiste John Murphy observait en 1956 que les luthériens avaient tendance à regarder la liturgie catholique avec mépris du simple fait de leur incompréhension de son contenu. Ainsi, ils dénonçaient des pratiques qu'ils observaient eux-mêmes, mais en vernaculaire, comme l'absolution, l'introïte, le kyrie, le gloria, le credo, la newsdei, etc. Beaucoup réviseraient leur jugement en en prenant conscience, selon Murphy. Donc si certains protestants disaient n'avoir aucun problème avec certains éléments de la messe, ça n'aurait rien de choquant ni de nouveau. Cependant, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Le frère Max Turian, l'un des théologiens protestants qui s'était converti au catholicisme plus tard, qui confirmait que rien de la doctrine traditionnelle sur l'eucharistie n'avait été changé, rappelait qu'une commission protestante avait justement rejeté la proposition d'adopter la seconde prière eucharistique des catholiques. Et la raison qu'elle donnait était que la doctrine impliquée en celle-ci ne correspondait pas à la foi commune des protestants et présupposait la transsubstantiation. Quoi qu'il en soit, cette affaire de protestantisation de la messe est un grotesque mythe. Il est contraire aux documents conciliaires, contraire aux objectifs du Saint-Pape, contraire à la réalité du mycèle et contraire aux protestants eux-mêmes. Les plus sectaires des schismatiques aujourd'hui vont même jusqu'à nier la validité du rite ordinaire, afin de faire fuir les fidèles de l'Église, prétendant décréter à sa place ce qui ne leur revient absolument pas. En vérité, la validité des sacréments ou des divers rites ne revient pas à l'opinion des laïcs, combien même ils s'autoproclameraient objectifs, mais à l'Église seuls. C'est ce que ratifiait le Pape Pie XII, déclarant qu'au seul souverain pontife appartient le droit de reconnaître et d'établir tout usage concernant le culte divin, d'introduire et d'approuver des nouveaux rites, de modifier ce même qu'il aurait jugé immuable, répétant que ce ne sont pas des personnes privées, même des clercs, qui peuvent réglementer à ce sujet. L'argument le plus faible dit que le supposé manque de révérence des prêtres empêche la présence de Dieu dans la messe. Mais c'est totalement faux, et c'est ce qu'évoque notamment le Concile de Trente en rappelant qu'un ministre qui observe les règles liées au sacrement le confère bel et bien, même s'il est en état de péché mortel. Comme Sainte Catherine de Sienne le disait, leur faute ne peut nuire en rien au sacrement de la Sainte Église, ni amoindrir leur vertu. Un autre argument faussé repose sur les décrets du Pape Saint Pie V, notamment la bulle Quo Primum, qui parlait de sa réforme du brévière et du mycèle romain imposée à tous, à l'exception des Églises dont la tradition dépassait de 100 ans et auxquelles le siège apostolique accordait une dispensation. Il décrétait qu'il était interdit de modifier le mycèle ou d'y ajouter des éléments, et que cela a été valable à perpétuité, en dépit des décisions antérieures, conciles et constitutions. C'était une formulation disciplinaire commune. Il était bien compris qu'il s'agissait par là d'imposer la réforme aux Églises jusqu'à ce que le Pape en décide autrement, car elles n'ont pas elles-mêmes ce pouvoir de réformer. Il a été maintes fois rappelé que le mot perpétuité ne veut pas dire que le sans-siège ne peut plus apporter de changement, mais que c'est à lui seul que reviendra le droit d'éditer ses textes, et c'est pourquoi ses successeurs, dont Saint Pie X, firent des réformes sans violer cette règle. Clément XIV avait par exemple utilisé les mêmes termes de perpétuité pour faire dissoudre l'ordre des jésuites, ce qui n'empêchera pas Pie VII de le rétablir après. En bref, jamais Saint Pie V n'a voulu en faire une loi divine imposée éternellement à tous ses successeurs à venir. Certains inventeront sûrement une fausse excuse pour dire que toutes les réformes après Saint Pie V étaient acceptables à l'exception de celles de Saint Paul VI, mais il n'y a véritablement rien d'un quo primum qui empêche cette dernière, ce qui fait que cet argument est absolument nul. La réforme introduisit plusieurs prières eucharistiques, toutes inspirées par des prières utilisées dans les premiers siècles afin de souligner différents aspects du mystère eucharistique. Mais il y a toujours eu une diversité dans les rites de l'église catholique, comme le rapporte Don Cabrol. En fait, Don Vagagini nous apprenait que 79 anaphores différentes existaient dans les rites antioquiens, 20 dans les rites égyptiens, et dans les rites gallicons et paléo-hispaniques, les anaphores variaient presque entièrement. Cela n'a pas rendu nulle leur valeur traditionnelle, ni leur validité. Saint Paul VI clarifiait bien que rien n'est changé dans la substance de notre messe traditionnelle. Et il avait raison. Mais les CD vacantistes les plus ignorants s'imaginent aujourd'hui qu'il l'a fait par la nouvelle édition des paroles de la consécration. La prière eucharistique nous présente le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, traduit de la version latine Pro Vobis et Pro Moultis. Pro Moultis se traduit par « pour beaucoup » ou « pour la multitude ». Ces deux-là veulent dire la même chose en ce contexte, en dépit de ceux qui cherchent absolument à piéger les catholiques. Une interprétation donnée par le catéchisme du Concile de Trente, destinée aux clercs, était que cela signifiait que tous ne bénéficiaient pas de l'efficacité salvifique du sacrifice, mais seulement plusieurs. Cette interprétation pouvait être multiple, et l'Église avait l'autorité pour la réviser en toute légitimité. Elle autorisa plus tard de le traduire par « pour tous », dans certaines langues, notamment l'anglais et l'allemand. Et c'est là que les schismatiques proclamèrent naïvement l'invalidité de la prière traduite. Mais de fait, cela n'est pas incorrect de dire que Pro Moultis en latin impliquait que le sacrifice était pour tous, sans ce que l'araméen désignait aussi à l'origine. Mais cela ne signifiait pas que tous étaient sauvés, comme l'Église le clarifiait bien, insistant sur la distinction entre la suffisance et l'efficacité du sacrifice. En fait, c'est très probablement la signification biblique qu'avait la multitude, comme l'écrivait le renommé père bibliste Pierre Benoît, ainsi qu'un autre spécialiste jésuite, Edward Kilmartin. La multitude était simplement une façon de signifier le fait doctrinal que le Christ avait été sacrifié pour le monde entier, dogme que le concile de Trent et Léon XIII ont bien rappelé. Quoi qu'il en soit, Benoît XVI retira cette traduction en raison du fait qu'elle était une interprétation, et a jugé bon d'en maintenir la retranscription littérale. Cette controverse n'existe alors plus du tout et n'a jamais existé en France. Certains imaginent aussi que le décalage de l'expression « Mysterium Fidei » ou « Mystère de la foi », qui était à l'intérieur de la phrase de « Consécration du vin », la rendrait invalide. Cette formule avait été ajoutée aux paroles de la consécration à une période indéterminée, et son sens ne fait pas consensus. Saint Thomas et Innocent III disaient qu'elle venait de la tradition apostolique, quoi qu'il lui donne des sens légèrement différents. Elle n'aurait d'ailleurs pas été utilisée dans la consécration avant le 5e siècle. Quoi qu'il en soit, ces formules ne pouvaient pas être essentielles à la signification de la consécration. Saint Matthieu et Saint Marc ne mentionnaient même pas le mystère de la foi dans leurs évangiles. Saint Luc et Saint Paul ne mentionnaient ni le mystère de la foi, ni la multitude quand ils exposaient l'Eucharistie. Ce serait absurde qu'ils les omettent s'ils étaient des mots absolument indispensables pour que la consécration soit valide. Par ailleurs, de nombreux rites anciens et reconnus ne les contenaient pas. L'antique liturgie de Saint Jacques et celle d'Antioche depuis le 4e siècle ne contenaient pas le mystère de la foi, et la nafore de Saint Jacques est utilisée par les catholiques syriens. Les rites coptes de Saint Basile et de Saint Cyril, la liturgie des jacobites coctes ainsi que les anciennes anaphores qui ont été restaurées dans le rite maronite ne le contenaient pas non plus. La liturgie catholique d'Ethiopie ou encore le sacramentaire de l'évêque Sérapie en 4e siècle ami de Saint Athanase ne mentionne aucune des deux expressions soi-disant indispensables selon les schismatiques. Sur quoi s'appuie alors les cédés vacantistes pour affirmer une telle chose ? Certains essaient d'exploiter Eugène IV qui avaient demandé aux églises réconciliées avec Rome d'inclure cette forme à l'occasion du concile de Florence afin d'uniformiser les rites. Mais il n'a jamais dit que leurs versions étaient invalides alors que leur antique tradition n'a sûrement jamais inclus le Mysterium Fidei. Le dictionnaire de théologie catholique explique bien que la forme latine rappelée par Eugène IV n'était que l'énoncé d'un fait et non d'une définition sur la forme qu'il serait nécessaire d'employer pour la validité du sacrement. Eugène IV n'est alors pas du tout un soutien pour cet argument. D'autres utilisent Saint Thomas d'Aquin qui défendait l'opinion que les paroles qui suivent « ceci et mon sang » faisaient partie de la substance de la forme du sacrement. Mais déjà, il n'avançait pas cela comme une certitude. L'opinion contraire ne faisait que paraître illogique pour lui. C'est pourquoi beaucoup de théologiens en continuent à débattre de ses opinions sans aucune condamnation de l'Église depuis des siècles. L'utiliser n'a alors aucun poids contre le magistère. D'autres croient pouvoir enfin utiliser les défauts de la forme énumérée dans l'ancien mycèle pour nous dire que cette forme ne peut absolument pas changer ses mots. Mais il suffit de lire attentivement pour comprendre qu'il s'agit de la phrase propre au rite tridentin non pas de la forme indispensable à la validité du sacrement. Le mycèle dit bien que si quelqu'un ajoutait ou enlevait quelque chose sans que cela ne change la signification il le réaliserait indubitablement mais il pécherait gravement. Cela veut dire qu'il peut être modifié sans rendre le sacrement invalide. Et comme on l'a vu cela serait péché uniquement en vertu du fait que seule l'Église peut le changer. Juste après il est bien dit qu'il est possible que par oubli le prêtre remette des mots qui ne sont pas essentiels au sacrement. Or, Mysterium Fidei n'est justement pas indispensable à la signification du sacrement et ne fait que détailler les vertus du sang du Christ mais la transformation en son sang n'en dépend pas. Cet argument ne tient donc pas du tout la route et les apprentis liturgistes qui l'emploient ne comprennent pas que le sens du sacrement ne dépend pas de ses formules exactes mais de la signification ultime de la forme. D'ailleurs même en imaginant que ces arguments soient vrais cela n'affecterait que la consécration du vin et non celle du pain qui resterait indéniablement valide les deux étant dissociés comme de nombreux théologiens dont saint Thomas d'Aquin lui-même l'ont expliqué. De toute façon l'Église n'a jamais déclaré que Mysterium Fidei ou pour la multitude était indispensable à la validité du sacrement. Comme on vient de le voir le dictionnaire de théologie catholique disait que c'était ceci est mon sang qui provoque la conversion du vin en sang du Christ les paroles suivantes ne faisant qu'en indiquer les vertus. L'encyclopédie catholique de 1909 dit que les mots de la consécration sont ceci est mon corps et ceci est mon sang sans ne dire que le reste est nécessaire. Le catéchisme de Saint-Pédis répète aussi que ce sont ces mots par lesquels la consécration a lieu. Dans les fondements du dogme catholique le théologien Ludwig Hoth affirmait clairement en 1954 que c'était le plus certainement par ses paroles que se déroulait la transubstantiation. C'est aussi ce que suggérait clairement un discours de Pidose dans lequel il parlait des paroles essentielles et n'exigeait que ceci est mon corps et ceci est mon sang sans inclure les formules citées précédemment. En résumé, tout montre que les soi-disant paroles indispensables à la validité n'en sont pas. On ne les trouve pas dans les rituels les plus anciens. Des traditions reconnues ne les ont jamais employées. Beaucoup de théologiens ne les ont pas considérées comme indispensables. L'église n'a réellement jamais affirmé qu'elle le fût et elle a à présent tranché la question en toute légitimité. La messe est donc entièrement valide et tout catholique peut y communier sans aucun doute. Sous-titrage Société Radio-Canada